et bien salut tout le monde de c'est pola 59 pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve tout simplement et comme vous pouvez le voir pour une vidéo test comme je l'avais dit sur mon instagram donc si vous n'êtes pas encore au courant j'ai écrit un instagram il n'y a pas longtemps donc juste ici juste ici voilà juste ici il y aura tout simplement mon instagram n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir on essaye d'atteindre les 1000 abonnés donc on y est bientôt on y est presque donc j'ai confiance en vous j'espère que vous allez y arriver donc 1000 abonnés c'est bientôt c'est bientôt n'hésitez pas non plus à laisser le gros pouce bleu fait toujours plaisir donc on va commencer avec à vous présenter tout simplement les consoles que je vais tester donc que je les mis sur instagram comme je voulais dit juste avant donc l'image des consoles sont juste donc on va tester avec mortal kombat tout d'abord je voulais présenter avant de commencer donc on va commencer par la première qui est tout simplement la console arcade donc c'était la arcade à l'époque donc c'est la blanche voilà comme vous pouvez le voir c'est la blanche donc voilà donc on va tester celle ci en premier après la arcade il ya eu tout simplement une élite donc la élite elle était exactement pareil c'était exactement la même sauf qu'il y avait le disque dur intégré à l'intérieur et elle était noire voilà tout simplement était noire la élite noire je ne l'ai pas j'ai tout simplement la slim en fait j'essaie d'après encore donc celle d'après c'est simplement celle ci vous voyez celle avec cette forme là donc celle ci c'était la tactile voilà normalement si je me trompe pas celle ci c'était la tactile voilà c'était la tactile donc voilà donc c'était la la slim de l'époque donc le 360 qui est sorti et juste après le test on testera les deux xbox qui me reste donc c'est les deux mêmes sauf qu'il y en a une normalement enfin apparemment elle ne peut plus la connecter sur internet voilà à part que par câble parce que la wifi apparemment la carte wifi ne marche plus elle lit plus les jeux apparemment donc à tester je veux je testerai avec vous donc c'est tout simplement la ultra slim donc c'est la dernière version d' xbox 360 qui est sorti donc c'est la dernière version vous voyez celle ci elle est vraiment toute plate donc à l'écrité ça se voit quand même qu'elle est un peu à un peu de vécu à les griffes et mais voilà c'est elle fait le taf donc en voilà une et la deuxième voilà celle ci normalement je vais faire un petit post-it et je vais essayer de le coller dessus pour marquer que ce normalement elle ne lit pas les jeux on peut plus la connecter par wifi il faut la connecter par câble et la manette apparemment pareil donc c'est problématique parce que j'ai pas de manette filière voilà tout simplement j'ai pas de manette filière j'ai que deux manettes officielles xbox 360 donc voilà ça va être très compliqué on verra bien on verra bien tout simplement donc je switch de caméra j'installe tout ça et je reviens vers vous pourquoi je regarde là c'est là l'objectif il est là quoi donc je reviens vers vous à tout de suite donc voilà donc juste avant de commencer donc vous voyez j'ai commencé à l'installer on peut la mettre debout celle ci on peut la mettre debout comme tout simplement la slim la cible on peut aussi la mettre debout mais les de la élite je ne pense pas qu'on pouvait la mettre debout on testera ça après au cas où mais je voulais mettre un point en fait un gros point sur l'alimentation de microsoft microsoft qu'est ce que vous avez foutu pendant toutes ces xbox 36 voyez l'alimentation de la de l'arcade c'est ceci d'accord c'est une grosse prise de malade au lieu de faire une prise universel la élite la élite c'est ça voilà ça ressemble un peu à une à celle de la de la one je crois si je me trompe pas d'ailleurs je l'ai derrière donc je vais aller vérifier après et je vous dirai donc ça c'est la élite vous voyez c'est juste deux petits trucs au lieu de mettre des prises comme je dis encore universel ils ont encore compliqué le truc avec la dernière qui est tout simplement un truc comme ça voilà d'ailleurs d'ailleurs elle est remplie il faut vraiment que je prenne soin de des câbles je prends soin des consoles mais pas des câbles voilà voyez c'est juste un embout de merde voilà tout simplement donc pourquoi avoir fait trois prises différentes pour on va dire en quelque sorte trois mêmes consoles c'est un peu débile en fait c'est juste débile tout simplement voilà donc je termine d'installer ça derrière et puis je reviens vers vous voilà c'est branché tout est branché donc j'ai même vérifié la l'isbox one qui est juste ici donc vous la voyez pas parce que du noir sur du noir on voit rien d'accord mais sinon j'ai vérifié tout simplement la prise et la prise elle ressemble énormément à celle de la élite mais un petit peu plus large donc ils auraient quand même pu gérer la chose et mettre des prises universelles ce qui aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde parce que par exemple si on si on perd notre transfo d' xbox par exemple qu'on perd ou qu'il cesse de fonctionner et cramer tout ça et ben il faut en racheter un au lieu de d'avoir une prise par exemple de la peste donc on va l'allumer on va l'allumer j'ai même oublié de prendre la petite manette une petite manette avec le jeu qui est ici voilà mortal kombat la petite manette faut que je regarde si j'ai mis voilà c'est bon il y a les piles il y a les piles il y a les piles pardon me dis pas que toi tu as les piles aussi oh putain je suis un taré je ne laisse pas les piles sur les manettes de base et là comme un trou du cul je les ai laissé bon il faut allumer la petite console juste ici voilà elle fait un drôle de bruit par contre elle fonctionne mais il n'y a pas de son pourtant je suis en hdmi donc vous voyez rien ça fait tout blanc mais il ya bien l'image vous inquiétez pas voilà le menu est apparu mais j'ai pas de son pourquoi j'ai pas de son on va mettre à 30 on verra bien je vais allumer la console enfin la manette donc il faut appuyer là je crois ok et l'allumer et appuyer sur le bouton du dessus ok nice c'est bon allez mise bon j'aimerais c'est régler le souci de luminosité il n'y a pas de son il n'y a pas de son alors attendez j'entends pas de son exil fait lui what mais qu'est ce que tu me fais bah bah alors ouvrons moi la boîte faut que je te mette un cd non je sais pas si vous voyez sur l'écran voilà vous voyez et elle clignote tout seul regardez je vais rappuyer et juste là juste là a clignoté à la clignote tu ok il ya un souci avec ça bon d'abord on va mettre le cd qui est donc un bon vieux mortal combat c'est ce qu'il ya de mieux je pense pour tester les consoles et les boutons des manettes elle fait énormément de bruit bon au moins elle a capté le jeu à la capté le jeu donc on va pouvoir tester et le petit choc vous voyez derrière le petit chale que j'ai justement posté sur mon instagram donc n'hésitez pas à me suivre sur instagram j'ai je poste régulièrement des choses ouah le bruit qu'elle fait je sais pas si vous l'entendez mais elle fait un petit bruit le ventilo il doit être encrassé je pense ah là y'a du son ok là y'a du son donc on va faire une petite partie quand même même si je suis pas trop fort au jeu de combat on va quand même se faire une petite partie donc je vous remets du son hop ben c'est pas ça voilà je vous ai remis un peu de son pour qu'on entende quand même continuez sans sauvegarder on s'en fout ok combat maudit histoire tour des défis entraînement bon ben un combat un combat ascension on s'en fout on prend le premier je connais pas donc on va prendre le premier tout simplement ok on va prendre le premier on met en moyen on s'en fout ah d'accord c'est ça en fait ok donc j'ai scorpion contre baka bagara c'est ça donc malheureusement vous voyez mal parce qu'il y a un peu trop de luminosité ou de contraste donc j'essaie de faire le focus sur l'écran au lieu de faire le focus sur moi bon j'ai pris une photo sans faire exprès super j'ai encore pris une photo et bon c'est pas grave alors ok d'accord ça c'est ça ok j'ai refait la même frappe d'accord la garde elle marche pas ouais super ouais je connais pas les touches je sais pas comment on fait pour finish je sais pas comment on fait les finish malheureusement mais voilà au moins la console elle fonctionne les jeux passent bon même si elle fait un bruit énorme là je sais pas si vous allez l'entendre le bruit mais le ventilo il hurle ou c'est le cd qui tourne mais ça hurle en fait bon on va hop accueil même le choix il se demande quoi je sais pas si vous allez le voir mais là il y a un petit chat noir juste là il y a un petit chat noir viens là toi viens là ma grosse regardez donc du noir sur du noir ça se voit toujours pas mais voilà hop j'ai eu peur on ne sait jamais bon les prochains consoles par contre je vais les mettre couchées je pense donc même si je les pose sur ma xbox one c'est pas dérangeant la xbox one elle est pas allumée donc ça ne dérangera pas du coup je débranche j'éteins tout et je reviens avec la deuxième console et en même temps on verra si les menus c'est les mêmes ou pas car je sais que normalement si la console n'a pas été sur internet c'est toujours le menu de base donc le tout premier menu c'est très difficile à trouver mais on ne sait jamais tout simplement donc allez je vous dis à tout de suite j'arrive donc re tout le monde donc voilà c'est bon oui ça a changé un peu de côté c'est normal c'est pour que vous voyez mieux la console parce que juste avant j'étais devant là vu qu'elle est couchée sur ma xbox one vous la voyez encore moins mais une fois allumée vous allez voir quelque chose donc on va l'allumer tout de suite ah oui j'avais oublié c'était tactile donc j'allume donc normalement je ne gêne pas non plus au niveau de l'écran d'accord je ne gêne pas non plus au niveau de l'écran on va allumer la manette hop et on appuie dessus et normalement c'est juste là ce coup-ci voilà ce coup-ci c'est juste là et elle a été captée directement d'ailleurs sur cette console j'ai un profil à de mon nom ok je ne savais même pas je ne savais même pas que j'avais déjà testé cette console ah oui effectivement j'ai un profil à mon nom sur cette console bon on va regarder un petit peu les choses du genre les jeux qu'il y a dedans donc ouais c'est des démos tout simplement oui le chat qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? bah viens tu veux venir dire bonjour ? allez viens viens dire bonjour regarde oh les petits chants oh les petits chants oh elle aime pas oh elle aime pas allez-y bon du coup on va ouvrir la boîte bon déjà là rien que rien que ça elle ne fait pas de bruit elle comparée à l'arcade elle fait aucun bruit le ventilo ne fait pas de bruit nickel c'est nickel pour l'instant donc je vais mettre le si vous voyez la luminosité changer c'est parce qu'il commence à faire nuit voilà tout simplement il commence à faire nuit j'ai pris un peu tard pour faire la vidéo j'aurais voulu utiliser la lumière du jour pour tout simplement éclairer ma tronche parce que mon éclairage est jaune donc c'est pas ouf mais voilà hop et ensuite normalement le bouton il est ah ouais il est en haut ça c'est un peu mal fait ils ont dû le mettre à côté voilà au moins la console est tactile et c'était agréable je trouve bon il y en a qui n'aimaient pas trop comme la Xbox One par exemple le bouton power que vous voyez ici d'ailleurs la console est allumée comme vous voyez donc je vais l'éteindre elle est tactile et mes chats s'amusaient avec leur museau à appuyer dessus du coup c'était trop droit la console à se mettre en route toute seule c'était pas mal du coup on va lancer le jeu on va voir si d'ailleurs de toute façon elle fonctionne vous voyez comme voilà ouais c'est bon ça fonctionne bon malheureusement on ne me voit pas beaucoup comparé à tout à l'heure bon c'est pas trop grave de toute façon on est là que pour tester les consoles ma tronche elle n'est pas à terre très récente d'ailleurs que je commence à avoir une saloperie sur ma joue il va falloir l'enlever voilà donc voilà donc le jeu fonctionne comme vous pouvez le voir on va tester comme tout à l'heure de toute façon on va faire exactement la même on va faire la même chose que tout à l'heure ça va pas être intéressant pour vous si vous voulez voir du gameplay n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de cette vidéo si vous souhaitez voir des gameplays sur les consoles actuellement que je vous ai testé genre par exemple je sais pas moi sur une la xbox 3 6 fais nous du Call of Duty de l'ancien temps voilà on va tout le bien j'ai toujours mon ancien Avermedia donc normalement comment dire il peut toujours fonctionner voilà normalement il fonctionne toujours donc je sais pas vraiment si c'est le cas donc c'est un truc que je devrais aussi tester la Avermedia mais c'est un ancien modèle alors du coup il va falloir que je filme l'écran et que je parle par derrière mon ancien genre j'essaie d'apprendre les touches mais c'est compliqué bon il bouge pas énormément le bonhomme mais ok d'accord bon même là vous voyez pratiquement rien en fait je sais pas pourquoi attendez je vais régler ça parce que c'est horrible je vais essayer de vous mettre moins de luminosité ou c'est peut-être le contraste on va voir ouais ça a l'air d'être un peu mieux je sais pas parce que si j'en mets plus ça va être dégueu ouais voilà si j'en mets plus c'est beaucoup plus dégueu d'accord donc on va enlever le contraste je suis vraiment désolé franchement de faire ça comme ça je savais pas que ça allait faire ça hop et au niveau de la luminosité pareil on va vous la baisser un peu ouais voilà c'est beaucoup mieux pour vous vous allez beaucoup mieux voir on va tester ah non on voit plus rien on voit plus rien du tout ah mais non mais les failles en direct du coup on va augmenter un peu de luminosité normalement ça devrait être un peu mieux du coup c'est déjà un peu mieux on voit déjà un peu mieux oh joli ça je sais pas comment on fait les outils ok c'est comme ça ok j'ai trouvé d'accord bon bah deuxième console fonctionnelle donc il faudrait que je vérifie un petit peu l'arcade pourquoi elle faisait autant de bruit malheureusement et du coup on va switcher sur les deux dernières consoles directement donc je vais mettre les deux consoles directement ici et on testera à la filage directement donc on va pas je pense pas tester le jeu mais voilà donc hop donc je vous dis à tout de suite et puis je vais brancher les deux dernières consoles donc voilà les deux consoles enfin les deux consoles les deux consoles sont installées mais il y en a une qui est pas branchée mais voilà on peut en mettre une debout donc je sais pas si vous allez le voir mais je vais me rapprocher donc voilà vous voyez un petit peu ici euh ouais vous voyez rien en fait vous voyez vraiment rien donc il y en a une là et il y en a une là debout donc peut-être si je fais comme ça voilà vous la voyez un peu plus je sais pas mais voilà elle est debout euh du noir sur du noir c'est vraiment pas ouf euh vraiment désolé pour ça c'est pas vraiment c'était pas prévu du tout euh c'était pas prévu du tout mais on les voit quand même un petit peu alors oui là je me rapproche mais c'est parce que je le vois je veux mieux les voir mais oui euh voilà du coup on va allumer euh celle que j'ai branchée donc j'ai branchée la première donc c'était celle qui est allongée et celle qui est debout je la ferai à la fin pour voir s'il y a une différence de son déjà donc voilà le menu tout simplement qui n'a pas changé on va directement ouvrir le capot je vais allumer la manette il faut actualiser bien sûr bah par contre ça s'actualise tellement vite waouh ça s'actualise tellement vite les manettes d'Xbox 3.6 bon on va prendre player 1 on s'en fout euh du coup est-ce que ça serait pas la console justement qui nie pas les jeux ou qui nie pas tout court alors attendez euh dans mes jeux il y a quoi non il y avait que ça ok euh je sais pas du tout je sais pas où est-ce qu'on voit ça mais on va tester c'est pas grave on va tester d'ailleurs j'ai un problème avec deux boutons avec ce type là on va mettre le jeu j'allais dire le jeu je crois que je l'ai oublié dans l'ancienne console mais non elle est là d'ailleurs le jeu n'a rien c'est cool hop donc là la console n'est plus du tout tactile euh comparé à celle d'avant qui était tactile celle-ci ok celle-ci n'est plus du tout tactile alors est-ce que ça va fonctionner je regarde le retour bah voilà bah si elle dit c'est peut-être l'autre après je sais plus c'est laquelle des deux je sais plus du tout c'est laquelle des deux donc on verra bien là on va tester tout simplement et puis et puis on va passer à l'autre voilà ouais c'est vrai qu'on voit plus rien du tout là vache on me voit plus mais on me voit plus du tout pratiquement là ici c'est là là ici c'est tout noir la lumière elle est juste là alors que vous voyez de voir il commence seulement à faire nuit j'ai déjà même dû allumer euh mon ma lumière donc voilà c'est pas vraiment ouf ouf ok ça fonctionne donc on va pas faire le combo sur celle-ci on fera le combo sur l'autre console du coup celle-ci elle fonctionne voilà donc allez let's go accueil oui on va retirer le jeu et on va directement brancher l'autre donc je vais rester avec vous je vais pas faire d'ellipse pour ce court instant il y a juste à changer de prise et de switch l'HDMI voilà tout simplement enfin changer remplacer hop et normalement ça se ferme tout seul voilà donc allez c'est parti là j'ai mis ici comme par hasard vu qu'elle est debout elle est de l'autre sens hop voilà c'est bon c'est branché non c'est pas cette prise là que je veux ça c'est la prise de mon console j'étais en train de prendre la prise de la de la one c'est pas bon du tout ça hop et on allume voilà donc désolé je passe devant mais voilà elle s'allume aussi c'est good et là vous la voyez un petit peu mieux du coup avec l'écran avec l'écran juste attendez j'appuie sur l'écran ça fait la surprise juste là voilà juste ici alors ok non ça celle-ci normalement voilà c'est la console qui ne lit normalement pas les jeux on peut pas connecter de manette via le bouton le bouton normal il faudra une manette par câble apparemment et impossible de la connecter sur internet donc je vais pas tester de la connecter sur internet j'ai pas envie de faire de mise à jour ni quoi que ce soit ça va prendre des plombes je vais juste essayer d'allumer la manette de la faire actualiser et on va actualiser c'est où c'est là pour actualiser ok bah ça marche ça fonctionne en fait ça fonctionne tout simplement on va regarder ici ouais du coup il y avait un GTA 5 disque 2 et il y avait un Tropic ouais c'est pas ouf du coup on va tester pour l'instant elle fait pas de bruit non plus donc il y a aucune différence entre les mettre debout et les mettre allongés apparemment sauf que dans le temps si voilà dans le temps si parce que j'ai eu la même surprise sur une Wii par exemple j'ai mis une Wii debout pratiquement toute sa vie en fait elle lisait plus les jeux je l'ai mis allongé elle relisait les jeux mais ça a pas duré longtemps ça a pas duré longtemps du coup c'est pour ça que j'ai Switch en fait de console donc c'était à l'époque quand je faisais mes vidéos sur la Wii ensuite je suis passé sur PS3 et après j'ai eu la VR Media j'ai eu beaucoup de soucis avec les captures de vidéos parce que la VR Media en fait il fallait filmer l'écran avant et ensuite il fallait parler vous voyez c'était un peu compliqué de tout remettre ensemble ah ce disque est illisible ok donc on dirait que c'est le cas on dirait bien qu'il ne lit pas les CD pourtant le disque est visible le disque n'a absolument aucune griffe je sais pas si vous le voyez ou si vous avez bien le voir mais il y a oh voilà là on voit bien oh par contre l'effet je kiffe mais il n'y a aucune griffe vraiment aucune griffe voilà il n'y a aucune griffe sur le CD donc le truc qu'on va faire c'est que je vais faire ce que j'ai ce que je viens de dire en fait avec ma Wii c'est je vais retourner la console voilà je vais juste retourner la console vous allez voir on va retirer celle-ci parce que trop de poids sur trop de console c'est pas bon donc j'ai pas envie d'abîmer ma One et celle-ci on va tout simplement la retourner voilà on va la retourner et vous allez voir que peut-être ou peut-être pas ça va fonctionner je ne sais pas je ne sais pas du tout mais je sais que sur ma Wii ça va fonctionner d'accord j'ai compris j'ai compris parce que c'est marqué joué c'est marqué joué donc si c'est marqué joué ça veut dire qu'il lit le CD donc la mise à jour je crois qu'elle n'a pas été faite donc je crois qu'il y a une mise à jour qui n'a pas été faite et du coup on va aller dans le paramètre on va aller dans les paramètres on va aller dans configuration initiale non pas configuration initiale paramètre de la console on va dans lecture automatique on désactive on désactive la lecture automatique pour la simple et bonne raison que donc non il ne veut pas lire le CD d'accord il ne veut pas lire le CD mais pourquoi mais je sais que ce n'est pas parce que la lentille est abîmée mais rends-moi CD merci je sais que ce n'est pas parce que la lentille est abîmée mais ce n'est pas ça du tout on va tester un autre jeu d'accord on va juste tester un autre jeu et je vais prendre un jeu où c'est marqué live dessus donc ici justement vous voyez là il n'y a rien de marqué ce n'est pas marqué live je vais prendre un jeu justement plus récent ou un truc dans le genre on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne hop plus récent que Mortal Kombat non malheureusement je ne peux pas prendre ça ouais si on va prendre un MW2 je vais prendre Modern Warfare 2 voilà le Modern Warfare 2 c'est plus récent que le Mortal Kombat de base je pense là c'est sorti en 2009 en gros et là c'est sorti en 2011 donc il est même plus récent en Mortal Kombat pratiquement donc on va voir on va voir donc je sais de toute façon que mon call-off normalement il n'est pas censé passer parce qu'il bug énormément j'ai en fait sur ma Xbox 360 enfin sur les jeux Xbox 360 que j'ai j'ai tout simplement pratiquement les call-offs que j'ai il faut que je les retrouve car ils ne fonctionnent pratiquement pas voilà ils bugent énormément et c'est un gros problème donc on va lancer Modern Warfare 2 Modern Warfare 2 voilà vous voyez vous voyez et là le jeu va se lancer donc je n'ai pas d'explication à ça malheureusement mais en fait c'est je ne sais pas si c'est à cause d'une mise à jour ou un truc dans le genre mais voilà vous voyez là il se lance alors que le CD est abîmé Mortal Kombat je vous l'ai fait voir le CD n'est pas griffé du tout et il ne passe pas j'ai surtout l'impression en fait c'est que certains jeux cet Xbox là que cet Xbox là certains jeux ne prend pas pourtant ouais il est sorti en 2011 et Modern Warfare 2 il est plus vieux il est sorti quand même en 2000 en 2009 quoi si c'est même pas plus vieux je vous mets un peu de luminosité pour que vous voyez quelque chose je pense que là ça va être parfait de toute façon on ne voit même plus alors pratiquement ouais on s'en fout des réglages voilà hop non retour non hop bon il fonctionne c'est ça le problème le jeu fonctionne alors que Mortal Kombat il n'est pas griffé une seule fois il ne fonctionne pas et j'ai eu le tour avec l'autre console l'autre que j'ai testé avant j'ai eu le tour mais avec d'autres jeux j'avais eu le tour à l'époque quand je l'avais testé quand je l'ai eu en vide-grenier parce qu'en fait comme je vous l'ai déjà dit dans mes vide-greniers enfin dans mes récap de vide-greniers c'est que en fait quand je prends une console je vais si elle n'est pas chère je vais la prendre je la teste et si elle ne fonctionne pas je suis déçu voilà tout simplement je suis déçu et je veux que tous mes trucs soient fonctionnels donc c'est pour ça que là j'essaie de retrouver les Call of Duty sur l'Xbox 360 parce qu'en fait ils bug ils sont fonctionnels mais ils bug donc là est-ce que ça va fonctionner ça je ne sais pas est-ce que le multijoueur j'ai mis internet dessus j'en suis pas sûr vous devez être connecté à l'Xbox Live pour jouer à des parties voilà vous voyez j'aurais pu mettre écran scindé et tout ça mais tant pis on va faire un petit retour hop écran scindé on fait ça on continue voilà hop on va voir si ça fonctionne si ça freeze ou pas parce que le jeu de base freeze en fait il freeze arrivé à un moment donné et il s'arrête de fonctionner tout court et c'est comme ça sur tous mes Call of que j'ai sur cette console et c'est problématique voilà tout simplement alors du coup on va prendre allez on va prendre on va prendre ici voilà ça marche en fait voilà ça fonctionne bon bah la luminosité elle est pas ouf mais ça marche toi voilà la console fonctionne tout simplement bon bah je quitte tout ça et je vous reprends derrière pour terminer la vidéo voilà voilà allez à tout de suite pour le contre tout le monde donc voilà tout est rangé tout simplement donc je suis sur mon bureau parce que on ne voit plus rien voilà j'ai regardé vite fait les rushs juste avant de faire cette fin de vidéo on ne voit rien attendez hop on ne voit pratiquement plus rien il y a des contre jours à cause de l'écran parce qu'il fait nuit dehors en fait déjà du coup je n'ai pas pu profiter de la lumière du jour pour que vous voyez mieux et tout ça donc je suis vraiment désolé pour ces soucis là mais voilà donc mon compte rendu est que les 4 consoles fonctionnent j'ai l'arcade qu'il faut que je vérifie parce qu'elle fait un boucan donc je ne sais pas si on l'entend dans dans la vidéo parce que je n'ai pas encore vu ce passage là je le ferai directement avec le montage et j'essaierai de régler la luminosité et le contraste pour que vous voyez mieux que possible ensuite les 3 autres consoles et bien elles fonctionnent à part la dernière celle que mon ami de longue date et abonné m'a offert parce qu'en fait il n'en avait plus l'utilité et il m'avait dit justement qu'il y avait des problèmes au niveau de la lecture de jeu que les manettes ne se connectaient pas qu'on ne pouvait pas se connecter sur internet j'ai fait un test hors caméra pour la la connexion la wifi fonctionne la wifi fonctionne mais il y a des soucis le connectique la connexion vient repart vient repart donc à mon avis elle a dû être dessoudée la carte wifi et pour la lecture de jeu je ne comprends toujours pas je ne comprends toujours pas pourquoi certains jeux fonctionnent d'autres non les jeux qui sont en parfait état comme Mortal Kombat vous l'avez vu dans la vidéo je vous l'ai fait montrer le CD n'a rien du tout il est comme neuf la console ne prenait pas le jeu elle prenait Modern Warfare 2 alors qu'il était griffé et que sur mes autres consoles Modern Warfare 2 il frisait complètement je devais redémarrer la console je ne pouvais même plus appuyer sur le bouton eject pour récupérer le CD je ne pouvais rien faire et là il fonctionnait nickel je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe sur cette console là pourquoi pourquoi elle lit certains jeux mais pas tous je ne comprends pas je ne comprends pas et je n'ai pas envie de materniser là-dessus elle fonctionne c'est le principal je ne l'utiliserai pas de toute façon tant que ça elle n'est là que pour la collection j'en ai une de toute façon pour les jeux quand j'ai envie de jouer à la Xbox 360 comme vous avez vu il y a mon nom dessus et en fait j'ai vérifié tout simplement c'est celle que j'utilisais généralement pour quand j'avais envie de jouer à Xenoverse à Call of Duty et plein d'autres jeux voilà quand je m'ennuie et que j'ai envie de tester d'autres jeux à part les jeux PC et Xbox One actuels donc voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que cette vidéo test vous a plu malheureusement désolé encore pour la qualité médiocre de l'image c'est pas de ma faute là pour le coup il y avait du super beau soleil et puis la nuit est tombée voilà tout simplement je me suis pris un peu trop tard sur ça donc si c'est quand même un peu de ma faute mais je vais essayer de régler ça avec le montage parce que le montage fait des miracles comme on dit mais bon est-ce que je vais y arriver ça j'en doute donc merci beaucoup merci beaucoup d'être là merci beaucoup d'être présent n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas parce que on est bientôt 1000 abonnés c'est bien franchement ça me fait hyper plaisir 1000 abonnés bientôt on est à 953 actuellement dès que je tourne cette vidéo c'est vraiment super pour moi je surkiffe franchement je surkiffe refaire des vidéos je surkiffe aussi de faire des lives actuellement même si j'ai pas la fibre et que la qualité n'est pas belle donc la qualité n'est pas au rendez-vous mais je kiffe je kiffe vraiment de de vous faire partager en gros des choses qui avant commençaient à me saouler voilà avant ça commençait à me saouler ça me lassait parce que c'était toujours répétitif c'était toujours la même chose là j'ai trouvé un petit jeu donc The Walking Zombie 2 où je live continuellement dessus jusqu'à temps de terminer l'histoire et ensuite je passerai sur un autre jeu que j'ai découvert récemment grâce à Epic Games justement qu'ils ont offert toutes les deux semaines vous voyez ils offrent des jeux et là il y avait eu un petit jeu qui est sympathique de survie où qu'on est dans l'espace et on s'est crashé sur une planète et tout ça on doit survivre et tout c'est vraiment vraiment pas mal bon le jeu est en anglais donc je suis pas bilingue donc je galère à mort pour les quêtes donc Google Traduction à côté oblige mais voilà au moins le jeu est bien là au mois de mai donc on est au mois de mai fin mai à peu près il y a Minecraft Donjon qui sort donc je l'ai déjà je l'ai déjà et j'ai à temps j'attends tout simplement qu'il soit sorti officiellement pour pouvoir vous proposer du contenu dessus donc ça va être cool j'espère qu'il y a du monde dans mes contacts qui vont l'avoir parce que le faire en cop ça va être génial je pense un petit Minecraft Donjon c'est un peu comme Minecraft Story Mode sauf que c'est en vue d'au-dessus comme un peu à la Diablo et les donjons c'est aléatoire je pense je crois que c'était ça que j'ai vu sur les fiches donc pas mal pas mal donc merci merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie énormément encore une fois n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu à me suivre sur Instagram juste ici à vous abonner juste là à activer la cloche des notifications moi vous êtes alerté à chaque sortie de vidéo que vous êtes alerté à chaque live que j'effectue même sur Instagram de toute façon je poste dès que je suis en live je le dis de toute façon avec une petite photo donc voilà donc merci beaucoup merci beaucoup et je vous dis tout simplement à la prochaine allez tchou bye tout le monde